Notre responsabilité Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? Notre vie est précieuse et chacune de nos actions devrait être pesée. On nous a donné l'assurance que nous pourrions accomplir une œuvre que le Seigneur reconnaîtra comme bonne et qui demeurera pour l'éternité si nous l'accomplissons dans le bon esprit. C'est une chose extrêmement solennelle que de vivre dans la perspective de devoir rendre compte à Dieu de notre temps, de nos talents et de notre influence. Dieu ne permet à aucun homme d'abandonner ses responsabilités dans l'emploi des talents qu'il lui fait confier pour qu'un autre fasse les affaires à sa place. Dieu a donné à chacun sa tâche et chacun devoir lui rendre compte de la façon dont le travail a été accompli. Nous ne sommes pas appelés à rendre compte de nos talents à des hommes, mais à Dieu. Notre esprit, notre jugement, notre état, notre sagesse, tout nous a été donné par Dieu afin que nous devenions meilleurs pour lui. C'est lui qui nous demande de raconte de la façon dont nous avons employé ces dons. Dans tous les cas, la vie est environnée de tentations et nous ne pourrons trouver la grâce pour nous aider dans les moments de danger que par la foi en Jésus-Christ. Au fur et à mesure que les années s'écoulent, chaque période de la vie apporte avec elle certaines occasions particulières de travailler. Chaque année vécue doit être utilisée, améliorée au mieux des capacités humaines. Ainsi, avec l'aide des forces divines, on progressera, on ira vers le ciel, avançant, pas à pas sur le chemin, en toute sécurité. Levez vos yeux en haut, page 283, paragraphe 1 à 5. Levez vos yeux en haut, page 283, paragraphe 1 à 5.